C'est une mairie, mairie c'est le cadre de vie, le service à la population. Donc on s'est attaché vraiment à améliorer le cadre de vie, ce qu'on souhaite continuer à faire ces prochaines années, et avoir des services à la population qui soient le plus complet possible, de manière à ce que dans notre commune on puisse avoir tout ce qui est possible et imaginable, on a des commerces de manière très variée, on a tout ce qui est médical, on a ce qui est associatif, on a école musique, on a près de 50 associations sur la commune. Une liste qui était très longue de ce qu'on a déjà fait pendant ces six dernières années, c'est de continuer à aménager, notamment le bourg, le bourg de Langouiran, qui s'appelle le port, c'est un plan pluriannuel qu'on a déjà voté, qui est déjà inclus, de manière à avoir un cadre de vie qui soit agréable, et ensuite qui donne envie aux gens de se promener, qui donne envie ensuite d'avoir un développement au niveau de l'immobilier, pour inciter les gens, à partir du moment où vous avez une voie publique qui est jolie, vous avez envie d'avoir des maisons soignées, on l'a fait déjà à travers les quais, quelque chose de majeur, on voit déjà, comme je dis aux propriétaires des maisons, leur maison a pris 30% parce qu'on a refait les quais, donc ça, ça va donner envie, on a beaucoup de jeunes couples qui souhaitent venir s'installer dans une commune, dans ces cas-là, s'ils ont un cadre de vie agréable avec un espace public soigné et agréable, et des services, évidemment, ils vont venir s'installer, surtout pour l'habilité de l'ancien, c'est ce que l'on souhaite. Au fil des années, on a essayé de monter des projets, mais au fil des années, mes relations avec le maire se sont dégradées parce qu'il a confisqué le pouvoir et que plus les années passaient, plus il décidait tout seul, et voilà. Et donc, je considère que dans un village, en général, mais dans un village comme le nôtre, il faut de la démocratie locale. C'est la raison pour laquelle je me suis dit, il faut faire autrement, il faut faire autre chose, il faut faire une liste ouverte et il faut que le village soit ouvert, c'est-à-dire que nous, on s'engage avec l'engoire en commun pour que les commissions soient ouvertes aux habitants, que tout le monde puisse participer, qu'il y ait vraiment de la démocratie sur le terrain, non seulement au sein du conseil municipal, mais également avec les habitants pour que tout le monde puisse participer à porter sa pierre, pour construire quelque chose, voilà, quelque chose qui ait du sens et quelque chose qui, voilà, qui soit vraiment, encore une fois, tourné vers la démocratie locale, vers le terrain. Les constats qu'on a faits en commençant à faire très très tôt du porte-à-porte, c'est dans le bourg les problèmes de circulation, de stationnement, de sécurité de la voie publique. Les commerçants se plaignent de ne pas avoir suffisamment de place pour que les gens puissent accéder à leur commerce et un bourg, un village sans commerce et sans personnes qui peuvent accéder au commerce, c'est un bourg qui n'est pas vivant. Donc on veut redynamiser tout ça, mais pas en faisant des petites choses parcellaires, en vraiment ayant un plan global, en ayant un plan global où on va mettre tout le monde autour de la table pour dire voilà, comment on règle les problèmes de parking, comment on règle les problèmes de circulation, comment on règle les problèmes de stationnement, au plus près des besoins des gens. Deuxième priorité, à mon avis, qui n'a pas du tout été traité par l'équipe sortante, c'est la question du logement et du social. Alors la question sociale a été totalement mise à l'écart, les personnes âgées ont été plutôt ignorées et on considère que si Langoirand perd de sa population, parce que Langoirand, c'est la seule commune, les 11 communes de la comité de commune des ports d'enfants et maires à perdre de la population, c'est entre autres parce qu'il n'y a pas de politique du logement ici. On a aussi un grand axe sur la transition écologique, aujourd'hui plus personne ne peut ignorer ces questions. Donc on a des projets justement en collaboration avec nos partenaires, des agriculteurs, des viticulteurs, pour travailler la question de l'alimentation, refaire dans la mesure du possible une cuisine aux écoles pour que les enfants puissent avoir à disposition une alimentation de qualité. Mais également en termes de transition énergétique, on peut éventuellement essayer de travailler pour plus d'autonomie énergétique. Par exemple, avoir un programme de toits photovoltaïques sur un certain nombre, soit de bâtiments communaux, soit d'artisans ou d'entrepreneurs locaux, pour essayer de travailler à l'autonomie énergétique. L'écologie, ça commence devant chez soi, ça commence par balayer son trottoir, faire attention à ses ordures, réduire le volume de ses déchets, faire attention à son emploi de carbone personnel. Moi je pense que ça vient de la responsabilité individuelle et de la formation. Et ensuite, nous ce que l'on fait en tant que collectivité comme la nôtre, c'est effectivement de faire en sorte que dans tous les aménagements d'espace public que l'on fait, d'abord il y a un choix des matériaux, des matériaux qui viennent en proximité de Langoire-en. On l'a fait pour les quais, par exemple, les pierres viennent de Charente. Ça c'est très important. Le béton est fait à Vinavenor, etc. Ça ce sont des choses qui sont importantes des choix. Et puis c'est les plantations de végétaux. On a planté des centaines et centaines de huissons, etc. de végétaux, de fleurs et des dizaines et dizaines d'arbres de haute-tige. Donc ça, au sein du Louvre et dans tous les quartiers. Donc ça, effectivement, c'est très important. On a arrêté le glyphosate dès 2015. C'est important. Et puis derrière, c'est cette réappropriation de l'espace public en faisant en sorte que les voitures soient moins présentes. Alors effectivement, on a traversé par une départementale, mais dans les hauts, c'est faire en sorte, là aussi, qu'il y ait des endroits où on puisse se promener tranquillement, en toute sécurité. On réhabilite un certain nombre de chemins de randonnée, par exemple. Le poids d'un chemin de randonnée qui est bien entretenu loin des voitures. Voilà. Ça, c'est de l'écologie. On voudrait aussi faire un certain nombre, un axe important vers la jeunesse. Alors la jeunesse des écoles, tous les enfants qui sont en âge primaire et maternel, il y a effectivement, il peut y avoir des politiques communales. Mais tous les adolescents, les collégiens, les lycéens, on trouve qu'il n'y a pas du coup d'équipement pour eux. Donc on voudrait d'une part relancer. Moi, j'avais lancé en 2014 un conseil municipal des jeunes. Donc relancer ça, voire travailler avec la commune voisine Le Tourne pour faire un conseil municipal des jeunes, l'envoi en Le Tourne, pour qu'ils puissent construire des projets pour les adolescents, avec une maison des jeunes dont ils auraient la responsabilité, avec, on va penser, un skatepark, parce que c'est une forte demande, il y a quelques années des jeunes du coin. Là, on a de l'espace au stade. Alors, pour qu'ils aient des équipements, qu'ils puissent se responsabiliser et qu'ils puissent aussi être associés à la vie commune. J'ai d'excellentes relations avec Marie-Claude de l'UNA et j'ai d'excellentes relations avec Philippe Paraguas, de l'autre liste. Donc, quoi qu'il en soit, on travaillera ensemble. Ce que je regrette, c'est que, en tout début de mandat, on avait fait au moins deux réunions, où on avait mis autour de la table des élus de Le Tourne, des élus du Tourne, le département, le centre routier, pour essayer justement de trouver des solutions à la circulation dans le centre-bourg. Après deux réunions, les relations entre les deux communes se sont dégradées et plus rien ne s'est passé. On avait également imaginé une commission permanente où on mettrait en débat un certain nombre de dossiers qui sont communs à Le Tourne. Tout cela, effectivement, n'a pas duré. Donc, il faut remettre ça. Je pense que la première urgence, c'est de rétablir des liens de confiance. Parce que, pour l'instant, il n'y a plus de confiance entre les deux communes. Donc, il faut d'abord rétablir les liens de confiance. Essayer de faire un maximum de projets ensemble. Je parlais du conseil municipal des jeunes. Ça peut être le skatepark. Le skatepark, ça ne va pas être réservé aux jeunes de Langoirand. Il faut y associer le tourne. On peut le co-construire ensemble. Et multiplier les initiatives pour, effectivement, travailler ensemble. Et petit à petit, je crois qu'il ne faut pas se précipiter. Il faut laisser les choses se faire en bon. Petit à petit, après des débats, entre élus, mais pas que, avec les habitants, aller vers, effectivement, un rapprochement de Langoirand et du tourneau. Et si, dans X années, on arrive à sentir qu'il y a un consensus, eh bien, on peut aller jusqu'à envisager une fusion des deux communes, mais à condition que les habitants soient d'accord. C'est-à-dire que, si on engage un processus, il pourrait très bien, c'est tout à fait légal et le préfet validerait ça, organiser un référendum local. Ou les habitants, ce problème. Vous êtes pour ou contre la fusion des communes. Et là, on verra. Mais ça se prépare. Ça demande du temps. Ça se construit patiemment. Il ne faut surtout pas se précipiter parce que, sinon, il y a des crispations qui risquent de se faire. Moi, je crois beaucoup à la co-construction. Et on finira par y arriver si on prend notre temps. On est ouverts de propositions. Il n'y a pas de soucis. Et je pense que ce qu'il faut, c'est commencer par travailler ensemble sur des choses concrètes. Donc, effectivement, je parlais de la bibliothèque tout à l'heure. Donc, c'est important d'avoir une bibliothèque où on a un salarié à mi-temps. On a les locaux qui sont extrêmement vastes. On a un choix de livres qui est extrêmement important. Il me ressemble à naturel d'avoir une bibliothèque commune. On a cette fête de la musique qui est, effectivement, s'est faite alternativement sur les locaux rives de l'Estée. De développer ce genre de choses, ça va très bien. Cette poursuite du cheminement doux le long de la Garonne, effectivement, nous, en longueur, on s'est fait. Maintenant, que ça continue vers le pont de Tapanac, etc., donc ça, c'est déjà dans les tuyaux. Donc, voilà. Effectivement, c'est plutôt d'apprendre à avoir des projets communs, bâtir des projets en commun. Il reste en verre. Les mariages de raison, les mariages forcés, c'est terminé. Ça se faisait au XIXe siècle et dans les siècles précédents. Voilà. Et pour ce genre de choses, il faut un mariage d'amour. Et à partir de ce moment-là, il faut que tout le monde soit d'accord. Alors, pour moi, je pense, effectivement, que deux communes comme le Tournel-en-Garonne, même si elles sont très proches, et qu'effectivement, nous profitons les uns et les autres des chars ou des services qui sont offerts. Effectivement, les tournées, on a accès aux services publics, la poste, aux services de santé avec le centre médical, aux supermarchés, etc. Donc, bien évidemment, notre vie à nous tourner est agréable du fait de cette proximité. Il ne faut pas le nier. Après, honnêtement, pour moi, une fusion doit se faire entre deux communes de même taille. La différence de population de la commune de Langoirand et de la commune du Tourne, près du triple à Langoirand, ça implique forcément, à terme, une perte d'identité aussi pour notre village. Il y a aussi des exemples de défusion, puisque quelques communes ont tenté l'expérience. Et là, reviennent un peu en arrière, parce qu'au niveau de la représentativité, ils ne s'y retrouvent pas vraiment aussi. C'est vrai, comme on l'a dit, au début, une fusion, c'est un conseil municipal pléthorique avec les élus de chaque commune. Et puis, aux élections municipales qui suivent, on redescend. Et la représentativité n'est plus celle qu'elle était. Voilà, moi, je pense honnêtement, je suis tout à fait convaincue de la collaboration. Et moi, je suis une fervente, je défends de manière appuyée l'intercommunalité. Pour moi, elle répond à ses besoins. Voilà, d'autant qu'on a la chance, au port de l'Entre-deux-Mers, d'être une communauté commune à taille humaine, seulement 20 000 habitants. Donc, avec, voilà, une vraie concertation entre les communes, de vrais échanges de services, des mutualisations. Donc, pour moi, la commune nouvelle n'apporterait vraiment que pas grand-chose en plus. J'ai essayé, il y a deux ans, de proposer un rapprochement avec l'Angoiran, dans le cadre de création d'une commune nouvelle. Marie-Claude Agulana a refusé catégoriquement que l'on envisage l'étude, simplement, de cette possibilité de rapprochement. Et donc, voilà, j'ai jeté l'éponge. Et puis, il y a quelques semaines, je me suis dit que c'était trop bête, puisque l'Angoiran était ouverte à tout esprit de collaboration. Il fallait tenter une dernière chance. Et voilà, c'est pour ça que je pars avec ce projet, qui n'est pas un projet de rapprochement avec l'Angoiran, mais il y a un projet de développement du village du tour de l'Angoiran, qui ne peut se faire qu'en se rapprochant de l'Angoiran. D'abord, par la mise en place d'un civum, et après, par une étude qui permettrait de savoir s'il est opportun d'aller vers une commune nouvelle. Voilà, c'est ça. Concrètement, ça peut se dérouler de manière très simple. On va recréer un civum qui existait il y a une dizaine d'années et qui a été dissous, de manière à pouvoir, dès les premiers mois du mandat, engager des opérations précises sur l'aménagement du bourg, lancer des études plus larges sur l'aménagement de l'Estelle. Et dans le cadre de ce civum, on peut déjà faire des tas de choses. Et à partir de là, on étudie point par point les possibilités de collaboration. On peut effectivement aller vers une commune nouvelle, mais ce n'est pas impératif. Si on arrive à travailler sérieusement et dans un bon esprit de collaboration avec des civums ou un civum, et dans le cadre des commissions de l'intercommunalité, nous le ferons. Mais dans l'intercommunalité, le tour ne n'a que deux voies. Si on y va avec les quatre voies de Langoiran, même en étant deux communes distinctes, on a beaucoup plus de poids et on peut emporter la quasi-totalité des projets. Les projets à développer sont très simples. C'est de faire en sorte que l'on puisse à nouveau circuler dans le bourg, c'est-à-dire étudier la circulation du bourg sur les deux côtés de l'Estelle pour arriver à trouver une situation qui peut être ou ne pas être un sens unique, mais au moins il faut poser la question. Il faut résoudre le problème de l'estationnement. Là aussi, nous avons des réponses très claires pour trouver les places de stationnement nécessaires pour soulager un peu la circulation et la vie dans le bourg. Et puis, dans un second temps, c'est l'aménagement de l'Estelle qui est le grand projet de notre groupe, de notre liste. Donc, cet aménagement de l'Estelle, il est associé à la lutte contre les inondations. On ne se fait pas d'illusions non plus. On ne va pas lutter contre les inondations décennales ou centenales, mais contre les débordements annuels de l'Estelle qui empoisonnent les riverains. Donc là, il y a des choses à faire très simples et entièrement financées, hors communes. Étant donné que nous sommes une agglomération importante, on peut bénéficier des subventions du département, de la région, de l'État et même de l'Europe. Donc là, on est très clair là-dessus. Et de toute manière, si on s'engage là-dessus, on sait très bien que ce n'est pas réalisable avec le budget dérisoire de la commune. Il faut y aller ensemble, avec d'abord Langouiran, puis la communauté de communes, qui a la compétence sur les GEMAPI, la gestion des inondations. Et ensuite, donc, aller chercher des subventions avec les dents, mais avec un beau dossier, bien construit et tout à fait argumenté. Lorsque j'ai monté le projet, j'ai proposé, il y a deux ans, d'étudier la faisabilité d'une commune nouvelle, c'était évidemment avec l'accord de Langouiran, et de son maire d'alors, M. Bourras. Si M. Bourras est élu à nouveau, il est tout à fait favorable à étudier les modalités d'un rapprochement. Il dit que les obstacles viennent du Tourne, et effectivement, ils viennent de la municipalité du Tourne. Et puis, avec la liste, la seconde liste, la liste opposée à M. Bourras, celle qui est dirigée par Dominique Jobard, j'ai de très bonnes relations avec eux aussi, en siège ensemble en commission de la CDC. Je partage beaucoup de leurs points de vue, et dans leur programme même, il y a les projets de collaboration avec le Tourne. Le fait d'être une seule commune, c'est une possibilité qui est offerte et favorisée par l'État et le corps préfectoral, mais ce n'est pas du tout un impératif. Ce qui est impératif, en revanche, c'est de travailler ensemble, de dialoguer, de monter en commun des projets. Et pour monter en commun des projets, on peut le faire, mais il faut un outil pour les réaliser, un outil administratif qui n'existe pas. Donc, ce sera un civum qui serait créé très rapidement. Ce qui est essentiel pour nous, c'est l'aménagement du centre-bourg. C'est une démarche qui a commencé au cours du mandat précédent. Nous souhaitons absolument réaménager ce bourg, parce qu'il y a des problèmes de stationnement, de circulation. Donc, ça nous semble essentiel, effectivement, de sécuriser et d'optimiser le stationnement et d'embellir aussi ce centre-bourg qui le mérite. Il semblait vraiment important de créer aussi une structure pour les adolescents, pour cette partie du territoire. Les services de la CDC ont contacté les maires de Langoirand-le-Tournay-Tabanac pour leur demander s'ils avaient des locaux disponibles. Et là, pour mettre en place de façon expérimentale, pour commencer une activité, un clavado pour les jeunes. Et moi, j'ai proposé effectivement le local de la cantine, puisqu'il n'est pas utilisé pendant les vacances scolaires. Donc, ça me semblait intéressant. Les techniciens de la CDC, le coordonnateur enfant-jeunesse et les animateurs du clavado de la traîne sont venus sur place, ont visité les locaux proposés par Langoirand et par Le Tourne. Et donc, ils ont conclu que Le Tourne répondait mieux à cette possibilité d'accueillir des ados. D'une part, parce qu'on est un peu une commune centrale, que l'on a à la proximité de l'arrêt de bus aussi, des espaces verts. Voilà, c'était intéressant. Et puis, le fait de proposer la cantine, ça permettait aussi aux ados d'être un peu en autonomie par rapport au repas. Et voilà, donc, je pensais d'autant profiter d'un local qui n'est pas utilisé pendant deux mois pour permettre aux adolescents de s'y retrouver. La liste, elle s'est constituée depuis plusieurs mois. On s'est rencontrés les uns les autres. Beaucoup sont venus vers moi. Je ne suis pas allée à la pêche. C'est plutôt les gens qui sont venus vers moi parce qu'ils avaient envie de participer aussi à la vie de la commune, d'être acteur aussi dans les choix qui sont faits au sein de la municipalité. Et est-ce que les différents ou les dissensus légers qu'il pouvait y avoir entre ceux qui avaient monté leur liste il y a six ans, qui sont pour beaucoup présents avec toi aujourd'hui à tes côtés, ils ont disparu ? Vous vous êtes mis d'accord ? Comment ça se passe ? Alors bon, voilà, ils sont effectivement d'emblée venus me rencontrer, puisque de toute façon nous partagions quand même beaucoup de valeurs en commun. Il n'y avait pas de grosses différences de point de vue. Je pense qu'on a vraiment tous la même envie de travailler, d'être à l'écoute des habitants. Moi, effectivement, j'ai une fibre très sociale. C'est quelque chose qui m'intéresse. Quand j'ai été adjointe, c'était évidemment aux affaires sociales. Vice-présidente des communautés communes, ça a toujours été pour les actions sociales et les actions solidaires. Effectivement, c'est un domaine qui est très important pour moi. Venir, voilà, en aide aux plus vulnérables, c'est important. Donc, voilà, je crois que ces valeurs humanistes, on les partage. Donc, pour moi, il n'y a eu aucune difficulté. Et puis, voilà, ce qui s'est passé il y a six ans, c'était il y a six ans. Et heureusement, voilà, qu'on n'est pas parti fâché. Bien sûr, il y a toujours une petite période, un peu de tension et voilà, l'excitation de la campagne municipale. Mais honnêtement, moi, j'ai retrouvé avec plaisir certaines personnes, notamment Christophe qui était élu en même temps que moi. Moi, j'ai pu voir que c'était un garçon qui se donnait, qui travaillait, qui avait envie de bien faire pour la collectivité. Donc, voilà, les valeurs, on les partage. Il n'y a pas de problème là-dessus, quoi. Et ensuite, oui, les gens sont venus vers moi, je pense, aussi parce que ceux qui n'étaient pas avec Christophe, Xavier, voilà, ils sont venus vers moi aussi parce que je pense qu'ils partagent, ils connaissent ma sensibilité et ils partagent mes valeurs. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501